coucou à tous alors me revoici avec une nouvelle vidéo donc c'est pour ouvrir le colis que ma soeur m'a envoyé dans une jolie boîte comme ceci donc elle a fait deux boîtes collées ensemble donc normalement le marron c'est tous les trucs qu'elle se séparait et le rose c'est pour mon anniversaire donc elle a dit je me suis dit je vais préparer le paquet de mouchoirs on sait jamais donc on verra bien donc je n'ai pas encore ouvert donc c'est hier donc hier j'ai mon mari le matin il n'est pas passé il n'est pas parti de la maison comme je dis je reçois un colis je fais tu restes à la maison il a dit d'accord pas de souci donc il est resté à la maison et comme il commençait à 13 heures donc moi je finissais à midi donc je suis rentrée je regardais dans la boîte aux lettres pas de papier pour le colis de toute façon il devrait pas avoir de papier pour le colis puisque on était là donc je rentre je fais à manger et moi finalement je vois qu'il y avait au feu je vois la camionnette de la poste plus et une demi-heure après je vais dans ma boîte aux lettres il y avait le papier alors que j'étais en bas dans mon salle à manger il n'y a pas sonné il n'a pas tapé le gars il n'a même pas cherché à comprendre comme on peut pas trop bien se garer devant chez moi je fais là pas cherché à comprendre il a mis le papier dans la boîte aux lettres du coup j'étais pas contente du tout donc j'étais à la poste et elle m'a dit elle m'a dit oui il faut se plaindre j'ai dit bon ouais je fais c'est pas la première fois je fais ça on fait au moins trois fois qu'il le fait donc il fallait se plaindre sur le site ou au 36 31 et du coup comme j'ai arrêté aujourd'hui elle a dit j'en ai touché un mot elle a dit mais elle fait il y a votre nom sur votre boîte aux lettres je fais bah non elle fait c'est peut-être pour ça aussi donc pas le rapport mais bon enfin bref donc je fais une petite pause pour pour ouvrir parce que c'est bien c'est bien scotché et j'arrive tout de suite voilà donc j'ai ouvert les deux boîtes je vais d'abord regarder ce qu'il ya dans la marron donc elle m'a dit je t'ai mis un peu des trucs donc je lui avais demandé de faire des des petits paniers pas des petits paniers je sais pas si vous connaissez comment s'appelle les créations de mumu ouais donc je vais voir je vais voir ça les créations de mumu donc elle a une chaîne youtube et elle avait fait des petits des petits carrés comme ça alors il faut que je vois comment ça ça se met je suis pas fuite fuite moi et moi je suis pas une pro dans la couture donc j'ai demandé j'ai demandé à ma soeur de me le faire donc elle m'en a fait deux donc comme ceci parce que ça c'est alors énormément j'avais demandé pour mettre c'est pour mettre les les machins la bobine de coton et là vous pouvez mettre vous vous comment vous vous crochez donc je te remercie beaucoup donc elle m'en a fait deux j'ai plus qu'à les décorer façon mimi et je crois que mimi elle elle est à l'école elle les avait collé hop et là le deuxième et je pourrais le décorer voilà alors elle m'a mis des petits des petits chipboard tags donc il y en a 16 voilà alors elle m'a mis des petits chipboard tags comme ceci elle m'a mis des stickers qui sont coussies comme ça je les avais vus à noces mais je les avais pas pris elle m'a mis des cartes claires comme ceci c'est transparent là elle a mis des stickers lettres comme ceci c'est zébré c'est pour du vide et là elle m'a fait des tamponnages j'aime bien donc elle a mis du joli wafi je vais pas l'écouter je vais le garder donc elle avait elle avait été à un salon sur bien sûr ça va se coller sur mes doigts elle avait été à un salon sur berg et elle avait trouvé des jolies enfin elle a acheté des nouvelles des jolis tampons j'ai dit waouh je crois que c'est ça j'avais dit waouh elles sont jolies les tampons donc elle m'a fait des tamponnages alors elle m'en a fait plusieurs comme ceci dans les tons noirs dans les tons noirs comme ceci les tons marrons ils sont trop jolis je crois qu'il y en a un de chaque trop joli ça rentre bien donc celui là elle m'a fait en noir aussi celui là en noir elle m'a fait deux fois après elle m'a fait celui là celui là celui là c'est très joli celui là celui-ci très joli tamponnage franchement hop voilà et bien sûr comme dans mon action il n'y avait pas les tampons du coup elle me les a trouvés alors je vais mettre ça là donc les nouveaux je crois que j'ai les nouveaux tampons comme ceci elle m'a mis ça mais je crois que je l'ai déjà mais c'est pas grave je le mettrai pour le concours et celui-ci que je crois que j'ai déjà aussi que je regarde et après elle m'a mis des plaques à envosser il faudrait que je regarde donc j'ai celui-là et celui-là il faudrait que je regarde si je les ai sinon je les mettrai dans le concours aussi donc maintenant je te remercie beaucoup pour les tamponnages pour les les autres choses aussi voilà des doigts de fée ma soeur déjà c'est bien emballé alors elle m'a fait une jolie enveloppe comme ceci happy birthday alors oh là là elle est trop jolie mais t'es folle ouais bah j'ai bien fait de préparer donc elle est trop jolie sauf que vous avez d'amour je t'aime aussi ma soeur donc alors elle m'a fait une jolie carte alors moi je l'ai pas encore pris le dice comme ça mais franchement on peut faire des 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 jolies créations bon c'est que la carte hein alors elle m'a fait une jolie carte dans les tongs que j'aime mauve avec une saraké qui est trop trop bien j'adore et le dice de chez action ça rend super beau c'est tout simple et donc elle a fait un trou elle a fait un trou là donc je vois que tu m'envoies des messages mais je peux pas te répondre je suis en train de filmer la vidéo alors donc elle a fait un trou ici qu'elle a passé un petit ruban derrière elle a mis des elle a ancré un petit peu elle a mis des petits tampons saupoudrés d'amour avec une petite fleur ici un petit un petit ruban d'organza alors je vais vous montrer ce qu'elle a mis dans l'enveloppe aussi c'est trop beau ça sera mon mon deuxième donc là elle m'a fait un petit message que je garde pour moi donc souhait sucré avec un petit et oui je pense qu'il me plaira aussi donc voilà on va te dire dans toutes tes vidéos tu chiales mais bon c'est comme ça donc elle m'a elle m'a offert un tampon maliola donc comme ceci donc je ne sais pas si vous allez bien voir je vais l'ouvrir je ne sais pas ce qu'il y a derrière sur le truc alors alors c'est un tu sais j'en ai jamais eu des comme ça est-ce qu'il faut que je je regarde parce que je n'ai jamais eu des je crois que j'en ai qu'un il faut tu me diras alors c'est une petite maliola avec un bonnet je ne sais pas si vous voyez et là il y a un petit un petit renne donc je ferai je ferai entreponnage et à mon prochaine vidéo je vous le montrerai il est trop chou je te remercie beaucoup ce rep je crois qu'il n'y a pas d'ordre on va ouvrir je vais garder les petits rubans organza qui ne sont pas bien fait alors qu'est-ce que c'est c'est trop je garde le papier donc elle m'a fait des jolies fleurs elle m'a fait des fleurs ça coupe plus seule ici des fleurs comme ça au crochet donc là elle m'a fait deux comme ceci des comme ça je commence à faire avec du petit fil comme ça ça rend bien mais je serre encore je serre encore trop je vais réussir à moins serrer comme ça hop là et celui-ci c'est trop joli alors là c'est trop beau ça c'est un mini un mini junk journal je crois c'est trop joli donc je l'ouvre c'est trop marrant donc c'est un mini mini alors c'est marqué dans le jardin comme ceci je ne sais pas si vous allez bien voir si vous voulez je vous ferai une autre vidéo comme j'ai fait pour pour la vidéo de de mes achats de Daniel Création parce que là c'est vraiment petit et et je ne peux pas je ne peux pas vous faire voir en détail et bon il faut aller qu'elle voit ma réaction mais c'est trop mimi j'adore et c'est original mais comment t'as fait là c'est tout petit pour les mini pouces j'adore c'est pour me donner une idée de junk journal en plus grand en plus c'est toi qui a tu me diras si c'est toi qui a crocheté le petit c'est trop alors celui-ci qu'est-ce qu'elle m'a fait encore et plein il faut vraiment que j'en prenne à coudre alors elle m'a fait un petit un petit truc comme ça je ne sais plus c'est qui qui fait ça je ne sais pas je confonds Dolce la farlina avec l'ubis de loli tu me diras c'est qui je crois que c'est l'ubis je ne sais plus donc elle a crocheté tout autour d'un tissu derrière elle a mis un petit découpe en papier elle a mis de la dentelle ici une petite un petit tourson ancré et découpé soigneusement là elle a mis une petite ampoule poire enfin une petite poire là que je lui avais commandé à aliexpress un petit un petit bouton avec un petit tag ça aussi les tags comme ça je les avais commandé elle me dit tu peux me commander ça donc je fais ça sur aliexpress elle n'a pas l'habitude de commander sur internet donc je commande pour elle avec le petit tamponnage le tamponnage l'écriture sont mignons voilà mais c'est trop beau franchement j'adore je te remercie alors je vais mettre ça là juste pour garder le papier pour voir c'est toujours utile alors on et c'est des fleurs que je t'ai fait c'est ça donc là alain je sais pas ce que c'est je vais ouvrir on verra bien donc elle a fait le tag et après la décoré avec une clé il ya de la dentelle du journal déchiré là c'est une petite fleur que je lui avais fait avec une enamel d'autres je vois qu'elle s'a aplati mais bon c'est pas grave après le mot suite gardenne une petite fille il y a encore un petit donc entouré de dentelle je sais pas ce que c'est à l'intérieur mais c'est magnifique mais alors c'est quoi attendez je vous montre donc elle a collé plusieurs tags derrière ça avec des petits points et c'est très original alors c'est quoi parce que je vais pas déchirer ou alors je sais pas si vous voyez alors oups et un truc est tombé j'arrive il y a toujours des trucs qui tombent encore je vais des vidéos désolé alors donc ma soeur adore et il fait de la de la couture avait du poids de cheveux aussi et là elle a cousu plusieurs tissus à l'ami de la dentelle donc si vous voulez une vidéo de ces ces créations plus en détail je vous ferai sans problème donc là elle a fait des petites poches avec des des images les petits saraké donc là il ya des petites images en plus c'est des cousu il faut que tu m'apprennes à coudre regarde c'est trop beau il faut que j'apprenne à coudre c'est vrai non elle m'a mis des des petits trucs comme ça c'est ça qui était tombé ça donne pas mal d'idées alors par contre celui-là est collé je crois qu'il y en a même qui est collé ah mince je vais faire quelque chose je mettrais un je mettrais une pleure ou un truc comme ça mais il était collé donc ça ça s'est un peu arraché c'est quoi ça alors c'est quoi ça c'est quoi ça c'est un truc aimanté alors elle m'a mis des petites des petites piques aiguilles je sais pas si c'est toi qui les a faits avec une petite perle au bout comme ceci il était où ? c'est là je crois tout est fait main c'est trop beau et ça c'est bon et ça c'est obligé je vous ferai voir la la création ça fait déjà 26 minutes mais c'est pas grave je suis là qui veut pas regarder regarde c'est trop beau je sais pas si c'était comme ça c'est trop trop beau je te remercie beaucoup de toute façon tu sais très bien que j'adore j'adore tes créations alors voilà et le dernier voilà c'est trop beau c'est trop beau c'est magnifique voilà je sais pas ce que c'est donc elle m'a fait je sais pas comment ça s'appelle c'est un sachet ou ? oh là là il y en a aussi ici donc euh et ton chabit euh vintage donc là elle m'a mis une petite pince là-haut avec un petit tag avec des boutons quoi elle a mis des dentelles elle a mis des dentelles sur la pince c'est magnifique elle m'a mis oh elle a fait un comment ça s'appelle ? un truc un truc un truc un genre d'une pince mais avec du papier un truc je sais pas si c'est des images ou des tamponnages pour pouvoir l'ouvrir là elle a mis des petites tags je suis occupée oui oui je suis occupée de regarder Sylvie c'est magnifique et tu m'as fait pleurer là tu m'entends pas donc là elle a fait des petites tags sur la couture qui sont trop mignons là il y a une petite chaussure on dirait la chaussure de Mary Poppins là il y a une mini fleur et oh ça donne des idées c'est là elle a découpé du papier comme ça elle l'a ancrée des petites fleurs comme ça j'en ai commandé et je vais t'en envoyer si t'en veux je vais t'en envoyer des petites images comme ceci en plus les papiers qu'elle a déchiré là je sais pas si vous voyez mais elle l'a embossé ça fait trop beau et dans la petite pochette là il y a des tags comme ceci pas des tags pas des tags des images alors on va ouvrir donc là elle a mis du elle a mis du elle a mis du du tulle à pois et à l'intérieur à l'intérieur toujours du papier froissé ancré avec avec la petite Sarah qui est du papier plusieurs papiers déchirés ancré là une petite petite épingle avec un petit nounours et derrière vous avez sa petite fleur c'est pas mal aussi comme fleur je vais me dire est-ce que t'as trouvé de tuto ou alors tu la fais toi-même une petite fleur comme ça j'ai commandé des blanches aussi je crois je suis plus sûre alors là ah oui là ici il y a du tissu aussi comme sur l'enveloppe pas sur le je sais pas comment ça s'appelle toujours le rappel c'est leur gansard à pois avec des des petits tamponnages ici des petits tags oh pardon si je ne vous fais pas voir ici une petite pochette avec deux tags avec un coeur on découpe qui est-ce que tu m'as mis en train ? oh je suis content et